Vol en clap.seco, repas au fast-food. Comment Laetitia Hallyday et ses filles se serrent là ? En pleine bataille judiciaire contre Laura et David, Laetitia Hallyday a dû opérer quelques changements dans son train de vie. Le 24 mai prochain, les avocats des deux parties se réuniront de nouveau au tribunal de Nanterre. En attendant cette nouvelle échéance, Laetitia Hallyday apprend à vivre différemment. Le 1er mai dernier par exemple, l'épouse de Johnny Hallyday et leurs deux filles ont renoncé au jet privé pour se rendre à Saint-Barthes, selon les informations de Closet. Elles ont préféré prendre plusieurs vols low-cost pour un voyage d'une durée de plus de 24 heures. Quelques jours plus tard, Laetitia Hallyday recevait la visite d'une amie proche. L'occasion de passer une journée entre filles, avec Jade, Joy et leur nounou. Et pour le déjeuner, les cinq femmes ont choisi In and Out, un fast-food dans lequel les menus n'accèdent pas 6 euros. Quant au patrimoine de Johnny Hallyday, Laetitia y a également touché. Après avoir découvert que son mari l'a loué, elle s'est séparée de sa Maserati grise. Dans le garage du taulier il reste ses motos et sa Bntolet bleu marine, une Audi et une Mercedes. Il faut dire qu'économiquement, les temps sont durs pour Laetitia Hallyday. Elle a touché les bénéfices engendrés par Johnny Hallyday suite à la commercialisation de l'album de reprise « On a tous quelque chose en nous » de Johnny. Une somme approchant les 2 millions d'euros, toutefois bien inférieure à l'imposition que va devoir payer Laetitia au fisc américain, plus de 10 millions de dollars. Côté immobilier, elle va devoir payer la taxe foncière de sa grande villa de Pacifique Palisade, d'un montant de 500 000 dollars. Comment acheter Closet ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 11 avril en kiosque, sur Android, sur iPhone et sur Kiosk Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada